bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru aujourd'hui je voulais continuer à vous parler un petit peu de détoxination pour préparer un petit peu cette cette petite détoxination qu'on va lancer tous tous ceux qui veulent bien sûr tous ceux qui sont volontaires qu'on va lancer tous ensemble en janvier donc je voulais parler de détoxination et en partant particulièrement de quelques questions qui m'ont été posées c'est plus facile pour moi parce que le sujet est extrêmement vaste donc le sujet de la détoxination est un sujet qui me qui me passionne est compris mais c'est un sujet dans lequel on peut se perdre assez rapidement voilà on m'a envoyé une personne m'a envoyé une question concernant ce qu'on appelle le drainage lymphatique donc que penser du drainage lymphatique parce que si vous avez bien suivi la vidéo la première vidéo sur la détoxination vous pouvez regarder toujours pareil toujours en ligne sur ce site si vous avez bien regardé la première vidéo vous avez vu que finalement la lymphe permet d'amener les toxines depuis le sang elle draine disons les cellules dans le liquide interstitiel finalement les cellules déversent les toxines qui partent directement dans la lymphe et qui vont ensuite vers les différents émonctoires vers les organes qui vont pouvoir les traiter comme le foie et les reins et le principe du drainage lymphatique c'est donc d'accélérer la circulation de la lymphe alors pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je ne soutiens pas cette pratique il suffirait de prendre l'exemple d'une autoroute imaginons qu'on est une autoroute dans lequel il y a beaucoup de monde et avec à la sortie deux guichets pour l'autoroute il ya le guichet qui est marqué rein le guichet qui est marqué fois et ces guichets ils ne peuvent prendre qu'un certain nombre de voitures à l'heure et il ya énormément de monde sur cette route il ya des embouteillages un petit peu tout le long de la route tout le long de la lymphe il y a des embouteillages de toxines et qu'est ce qu'on fait on accélère on envoie la pression on augmente donc le nombre de voix sur cette autoroute de manière à ce que les toxines les voitures circulent plus facilement donc sur la route sur dans la lymphe il n'y a beaucoup moins de toxines on a accéléré le mouvement c'est ce qu'on fait avec un drainage lymphatique mais que se passe-t-il quand ça arrive au niveau des émonctoires donc des guichets les guichets ou les émonctoires ont une capacité illimitée qui est relatif à l'individu à la période de sa vie ils ont donc une capacité limitée à traiter ces toxines que se passe-t-il il ya saturation des émonctoires aussi simplement que ça alors quand il ya saturation des émonctoires qu'est ce qui va se passer bien les émonctoires prennent la quantité de toxines qu'ils peuvent traiter et le reste qu'est ce que ça devient et bien le reste ça reste dans la lymphe or la lymphe se redéverse dans le sang donc ça retourne dans le sang et donc on a un déversement de toxines dans le sang ce qui est tout sauf profitable donc vous aurez compris que pour moi le drainage lymphatique n'est absolument pas une solution la seule solution c'est la stimulation des émonctoires c'est donc augmenter le nombre de guichets à la sortie d'autoroute ou en tout cas permettre que ces guichets traite plus de voitures à l'heure donc concernant le foie concernant les reins concernant la peau il peut y avoir différentes méthodes la peau on la stimule avec des frictions des frictions au gant friction à sec on la stimule aussi avec le sauna le la sudation le foie on peut le on peut le solliciter on peut le guérir et augmenter ses capacités avec des plantes qui seront dépuratives pour le toit comme l'artichaut le radis noir les reins ben c'est en buvant suffisamment qu'on va permettre un travail suffisant des reins puis on peut les tonifier aussi en énergétique voilà ce sont différentes approches mais il ya un émonctoire aussi qu'on peut qu'on peut qu'on peut solliciter et dont on peut augmenter la capacité très facilement et c'est d'ailleurs un émonctoire dont je n'avais pas vraiment parlé la dernière fois et je me permets de remercier un ami qui a attiré mon attention là dessus qui m'a dit voilà tu ne considères pas les poumons comme un émonctoire principal mais peut-être est ce une erreur effectivement c'est une erreur je pense qu'on peut effectivement les considérer comme un émonctoire principal pratique particulièrement pour les acides volatiles qui sont présents dans les fruits l'oxydation des acides volatiles se fait essentiellement au niveau des poumons c'est ce qui explique que au petit matin certaines personnes qui ont une alimentation particulièrement chargée ont une haleine qui est particulièrement chargée aussi parce qu'au petit matin on oxyde des acides volatiles qui sont souvent des des molécules aromatiques donc qui ont du parfum et c'est ce qui explique aussi que leur haleine chargée disparaît immédiatement dès lors qu'ils ont commencé à remanger au matin il suffit de déjeuner pour que finalement le processus de détoxination s'arrête et que donc cette haleine putride ou désagréable disparaissent donc les poumons mais c'est très facile de les d'augmenter la capacité de ces émonctoires là et de les solliciter bien c'est en respirant en respirant donc par l'exercice physique exercice physique en plus il augmente la sudation il augmente le le métabolisme global par augmentation du rythme cardiaque donc l'exercice physique modéré en quantité modérée et adapté à l'individu est essentiel pour favoriser la détoxination bien plus que le drainage lymphatique d'ailleurs en plus le l'exercice physique comme je vous l'avais dit la dernière fois va amener un mouvement naturel de la lymphe dans le les canaux lymphatiques donc c'est certainement la meilleure des solutions pour stimuler le travail de détoxination un exercice physique modéré donc on ne peut pas forcer je vous l'avais dit la dernière fois mais on ne peut pas forcer le corps à se détoxiner réaliser un drainage lymphatique c'est aller dans le sens de forcer le corps à se détoxiner et pour moi ça ne peut pas marcher le corps à son propre agenda le corps à son propre rythme et donc une détoxination on ne la planifie pas on peut la facilité on peut l'accompagner mais le corps décide exactement quand il veut et quand il peut donc une autre question qui m'a été posée aussi alors une personne a évoqué des techniques de détoxination liées au vomissement et au lavement qui seraient pratiqués en inde je ne sais plus trop où je me souviens plus exactement alors vomissement j'ai du mal à voir en quoi les vomissements pourrait pourrait induire une texte une détoxination au niveau cellulaire attention on parle toujours bien de détoxination au niveau cellulaire donc je ne vois pas le lien personnellement et puis alors de ce que je sais du vomissement je pense que c'est extrêmement dangereux pour pour tout le système digestif donc c'est certainement pas une pratique encouragée et pour ce qui est des lavements à part le fait d'augmenter le péristatisme intestinal par stimulation de la muqueuse anale je vois pas trop l'intérêt du lavement parce que dans la mesure où on s'introduit de l'eau que dans le rectum donc c'est quand même une partie la partie finale du du tube digestif en plus bon à disons à le reproduire sans cesse on amène une irritation on amène aussi une disparition du péristatisme des réflexes de péristatisme normaux c'est à dire que normalement le le tube digestif à des contractions régulières des contractions régulières qui permettent la progression des selles et à force de faire des lavements on perd ce réflexe naturel et le corps ne devient plus capable d'aller à la selle que une fois les lavements pris donc ça me semble contre productif à tous les niveaux totalement anti naturel j'ai eu expérimenté une époque vous savez que je suis passé par le centre hippocrate donc quand j'avais été au centre hippocrate pendant trois semaines j'ai expérimenté les lavements je peux pas je peux pas vous dire que ça m'est réjoui c'est pas c'est pas une expérience qui a changé ma vie réellement donc non les lavements moi je ne pense pas que ça soit que ça soit quelque chose d'utile il vaut mieux stimuler le péristatisme intestinal avec par exemple des personnes qui seraient un peu constipé avec des jus verts des jus d'épinards par exemple qui sont excellents pour augmenter le pour augmenter les selles parce que l'acide oxalique dans l'épinard dans l'épinard cru bien sûr donc l'acide oxalique quand il est sous sa forme organique et non pas quand il est minéralisé après la cuisson donc l'acide oxalique joue un rôle essentiel dans le péristatisme intestinal et donc permet naturellement d'augmenter la vitesse de transit des selles et donc de permettre une détoxination au niveau cellulaire bien meilleur puisqu'on aura stimulation de la de l'émonctoire que représente le tube digestif donc voilà ça c'était pour répondre un petit peu à ces deux questions et sinon je vais revenir quand même un petit peu sur les poumons parce qu'effectivement je les ai je suis un peu passé vite la dernière fois et je ne les ai pas cités en tant qu'émonctoires principaux et donc oui les poumons peuvent être considérés comme des émonctoires principaux effectivement surtout quand on quand on mesure le volume d'air que l'on peut respirer dans une journée et c'est surtout avec la peau l'un des émonctoires sur lequel on peut jouer le plus pour stimuler son travail puisque en augmentant le volume d'air donc en augmentant sa respiration en prenant des grandes respirations en travaillant les techniques de respiration et pour y en a de nombreuses que ce soit en yoga avec les techniques de pranayama il ya des techniques d'hyperventilation aussi qui sont très 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 profitables de rétention aussi d'air qui peuvent être très intéressante travail sur la respiration de tous ordres mais qui ont été très développés dans pas mal de techniques psychocorporelles et la peau aussi est un des émonctoires sur lesquels on peut le plus travailler en le stimulant la stimulant la peau en la frictionnant mais les poumons sont vraiment un émonctoire essentiel parce qu'ils vont permettre si on sait s'y prendre pour faciliter finalement leur travail ils vont permettre d'éliminer un apport un apport accru de toxines un apport accru ponctuel de toxines il suffira d'aller augmenter le volume respiratoire pour permettre cette détoxination particulière et c'est pour ça que pour des personnes par exemple qui à un moment sont en phase de détoxination puis au moment un moment où elles se sentent un petit peu un petit peu faible un petit peu mal alors souvent ça correspond au fait que les émonctoires sont saturés donc les toxines rejetées dans la lymphe reviennent dans le sang et c'est cette sensation qu'on a d'avoir mal à la tête d'être un petit peu nauséeux et ainsi de suite peut venir du fait que les émonctoires n'arrivent pas à traiter toutes les toxines qui se trouvent dans la lymphe à ce moment là et bien augmenter la capacité des poumons ou de la peau à éliminer les toxines avec des techniques appropriées c'est le meilleur moyen de faire passer ces moments un petit peu de malaise de malaise très passagers qui ne sont jamais très douloureux mais qui sont assez dérangeants donc aller marcher un petit peu au grand air fait que des techniques de respiratoire à l'intérieur se frictionne la peau avec un grand gant sec ça peut être une technique tout à fait tout à fait adapté si vous avez la chance d'avoir un sauna à proximité alors c'est essentiel aller au sauna en phase de toxination si vous avez un sauna à côté de chez vous et bien c'est un net plus c'est réellement un net plus à privilégier le sauna est excellent pour ça donc sauna sec a priori il vaut mieux plutôt que le sauna humide pour tout ce qui est aidé à la sudation puis aidé à la détoxination donc voilà voilà comment on peut aider à la détoxination voilà qu'on peut considérer aussi les poumons comme finalement émonctoire majeur surtout pour les acides volatiles que l'on trouve dans les fruits et dans bon nombre d'autres produits et les molécules aussi les aromatiques c'est ce qui explique aussi que certaines personnes par exemple peuvent se sentir si elles sentent une certaine un certain malaise après avoir consommé d'un seul coup trop de fruits pour une raison ou une autre et on a mangé un petit peu trop et bien la meilleure des solutions partez courir un tout petit peu et vous allez voir votre malaise va disparaître la meilleure solution c'est surtout ne pas se mettre dans des états de malaise pareil mais ça peut être une réponse ponctuelle à une erreur commise hop attendez on revient en l'ombre un petit peu voilà ce sera mieux comme ça on joue avec les lumières ce matin sinon voilà je voulais revenir un petit peu sur la cure de détoxination de janvier parce que un ami là encore m'a fait justement remarquer que le mois de janvier n'était peut-être pas le meilleur moment pour pour lancer une cure de détoxination dans la mesure où qui dit détoxination dit souvent fridosité et le mois de janvier n'est pas n'est pas le meilleur mois pour ça effectivement on pourrait s'attendre à le faire plutôt en juillet alors effectivement le le mieux pour faire une détoxination une vraie phase de détoxination profonde c'est d'être dans un environnement chaud au calme et au chaud c'est évident je n'irai jamais faire moi une détoxination profonde en plein mois de janvier en france c'est évident mais ce que je vous propose ça n'a rien à voir avec ça c'est une expérimentation d'une douce détoxination pour des personnes qui n'ont pas encore adopté un régime cru à 100% cru donc ça va être quelque chose qui va se passer par palier qui va se passer doucement pour éviter les réactions trop fortes pour éviter que finalement on ne se laisse prendre par des l'emballement de la réaction de détoxination surtout qu'on le fait tous à distance et une vraie réaction enfin une vraie démarche de détoxination elle doit se faire soit superviser avec quelqu'un qui est très proche soit elle doit se faire à partir d'une base de connaissances personnelles assez impressionnante donc je vous encourage de toute façon si le sujet vous intéresse à vous intéresser à tout ce qu'ont écrit les médecins hygiénistes il ya énormément d'écrits qu'on peut trouver sur ce sujet énormément d'informations qu'on peut trouver sur ce sujet mais donc là ce que je vais vous proposer c'est une technique par phase on va y aller par palier et à chaque palier chacun pourra s'y retrouver et pourra même décider de s'arrêter à ce palier parce que ça correspond à son aspiration à ses besoins du moment donc ces paliers vont être diverses ça va passer par éliminer le gluten éliminer les produits laitiers les produits laitiers transformés les produits laitiers à base de lait pasteurisé ça va passer ensuite par une grosse introduction de jus ça passera ensuite par une remplacement des céréales par des légumes vapeur et ensuite par une phase où pour ceux les derniers entre guillemets qui tiendront encore où on sera au jus et aux fruits voilà ce que je vous propose un petit peu comme programme ça va s'échelonner sur plusieurs semaines et au cours de ces semaines ça sera aussi pour moi un prétexte pour vous donner pas mal d'informations sur la détoxination pour donner des informations dans le contexte ce qui est beaucoup plus facile que de partir tout azimut sur le sujet de la détoxination donc pas d'inquiétude je vais détailler au fur et à mesure de l'approche de ce moment là on commencera je pense dans aux alentours du 10 15 janvier et bien les 15 premiers jours de janvier je vous donnerai quelques instructions et comment rentrer doucement dans une phase de détoxination de manière à ne pas violenter le corps parce que nous avons tous aussi des obligations quelles qu'elles soient et il s'agit pas de se mettre dans des états de sur fatigue ce qui pourrait advenir si on lance une détoxination majeure trop rapidement donc ça va venir doucement comme information j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour préciser encore quelques notions concernant la détoxination je vous souhaite une très très belle journée merci encore de vos commentaires merci de votre soutien merci de vous abonner à ces vidéos si elle vous paraissent pertinentes et de les partager de même je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée selon l'endroit où vous êtes et à très bientôt avec les vidéos de vivre cru